Nous sommes venus, comme je l'ai dit, dans les 32 communes, en allant à la rencontre des maires, faire un point avec eux sur l'avancée des travaux, ce qu'on nous a fait en réalité. Aujourd'hui, étant donné que M. Barron est là, le but de trois semaines, c'est normal que nous puissions le rencontrer, voir s'il maintient les propositions de la région avec l'ancienne et notre équipe, ou s'il y a des choses à mantener et nous nous sommes rendus compte, effectivement, que les choses sont très difficiles à sa fausse. Des engagements que nous avions pris la dernière fois, nous n'avons pas été suivis parce que la ville n'avait pas les moyens de mettre sa participation. Donc nous avons reventilé un peu ses aides et le maire nous a demandé de prendre en maîtrise l'ouvrage pour porter ses travaux pour la ville de Sainte-Rose, surtout en matière de sport, sur les écoles, sur les routes. Et j'ai profité aujourd'hui pour lui dire que la région sera à ses côtés pour pouvoir permettre à Sainte-Rose de se relever. Et Sainte-Rose est quand même une ville de plus de 20 000 habitants en matière de souffrance très importante. Donc Sainte-Rose ne peut pas rester comme ça et nous ferons tout pour accompagner la population sainte-rosienne, comme nous l'avions fait. Nous avons fait un point aussi sur la médiation où tout est lancé maintenant. Nous attendons les lillets pour pouvoir attribuer les marchés pour l'ouvrage. Donc les choses avancent très très bien. Donc c'était une manière de prendre contact avec les techniciens de la ville de Sainte-Rose qui doivent travailler avec les techniciens de la région et faire avancer les dossiers. Ce n'est pas normal aujourd'hui que le stade de Sainte-Rose n'a plus d'éclairage, un mât à soit tombé ou que le gymnase des lampes tombe sur les jeunes. Non, il faut donner le même à la commune et nous le ferons. Merci.